Bienvenue à tous nos invités. Période de questions. Député de Dauphin-Calibon, ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Vendredi, le gouvernement a dû défendre l'indéfendable pour acheter des jackets de Canada Goose Canada, alors que le gouvernement ne finance pas l'autisme, M. le Président. Est-ce que ce gouvernement appuie l'achat de jackets à la hauteur de 1 000 $? Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Premièrement, je vais parler de la déclaration faite par la députée concernant le financement en autisme. La députée, c'est très bien. C'est le premier investissement historique. On parle d'un demi-milliard de dollars. Lorsqu'elle fait des commentaires, qu'on a fait des coupures, ce n'est pas la réalité. Un. Numéro deux, le député d'en face sait très bien qu'on a des investissements dans les services correctionnels pour les jeunes dans le nord de l'Ontario. Et c'est froid. Intervention du Président. Moi, je suis encore là. Veuillez conclure, comme je le disais. Fais froid dans le nord de l'Ontario. Je sais qu'elle le comprend très bien. Intervention du Président. Je sais qu'elle ne sait pas. C'est bon travail, non? Le député de Renfrew-Nippissing-Pembroke, vous êtes averti. Il n'y a rien qui a changé. Le temps est écoulé. Complémentaire, de retour à la présidente du Conseil du TRESA, parce que la ministre creuse un trou encore plus profond. La population attendait de l'aide, parce qu'il voulait que ces personnes soient protégées contre les prédateurs. Il faut que le gouvernement prenne des mesures. Qu'est-ce que vous avez fait? Que vous avez acheté des jackets de luxe à la hauteur de 1 000 $. Est-ce que la présidente du Conseil du TRESA va-t-elle mettre fin à l'achat de biens luxueux pour son personnel? Comme je l'ai dit, dans le Nord de l'Ontario, parfois, c'est moins de 40 degrés. Moins de 40 degrés, ces uniformes nécessaires pour notre personnel dans ces établissements. Nous avons un processus d'approvisionnement en Ontario que le gouvernement utilise, que d'autres gouvernements ont utilisé. Ce que l'on fait, c'est que le gouvernement, chez le député, ne comprend pas le processus. On fait une demande et on reçoit des devis. Nous avons un processus indépendant qui permet une non-ingérence politique. On accepte la meilleure offre. Et cette fois, c'était l'offre. Ce sont des manteaux qui ont une garantie de 10 ans, qui sont utilisés à l'intérieur et ils sont transférés de personnel. C'est le gouvernement de l'Ontario et le propriétaire. Intervention du président. Complémentaire final, vous savez quoi? Si vous êtes si fiers de cet achat, pourquoi est-ce que ça a pris six mois? Vous suggérez que le seul fournisseur qui pouvait fournir ces manteaux, c'était Canada Goose, par le président, déposer l'offre et prouver à les familles d'Ontario que l'argent était bien dépensé. En ce moment, il n'y a personne qui veut pas, M. le ministre. M. le Président, premièrement, nous recevons le meilleur prix en fonction du processus en place. Et dans ce cas, ces manteaux ont été arabais. Et vous savez quoi? La question des conservateurs, la première qui concerne les manteaux. Nous, on met l'accent à l'intervention du président. Je suis très près de donner d'autres avertissements. Je vais conclure, M. le Président. Il y a un processus en place pour nous assurer qu'il n'y a pas d'ingérence politique quant à l'achat de produits. Ce processus est un processus gouvernemental qui reçoit des offres. Il y avait un rabais important. Nous savons très bien que si vous rendez publiques toutes les offres, et cela finalement fait que la forte misère a un désavantage. Et vous qui comprenez bien les processus, comment pouvez-vous savoir si c'est la meilleure situation pour la province? La question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, le gouvernement a eu l'occasion de rendre les écoles plus sécuritaires. Ils pouvaient travailler avec nous. Il y avait un projet déposé par le député de Chatham, Canessex. Ils ont refusé en place et ils ont fait passer la partisanerie avant la sécurité des élèves. Est-ce que le ministre expliquera pourquoi le gouvernement libéral, que la sécurité à bord des autobus, doit attendre le ministre des Transports? Merci, M. le Président. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Et à la presse également, à l'extérieur, nous voulons nous assurer que le ministre des Transports, qui souhaite améliorer la situation, les conducteurs, y compris les plus vulnérables, y compris les élèves, nous voulons nous assurer concernant la technologie, nous voulons bien faire les choses. Mais une fois de plus, ce que j'ai dit la semaine dernière, en réponse au projet de loi 65, ces députés et le groupe conservateur savent très bien qu'ils ont eu l'occasion en comité et pendant le débat, en deuxième lecture et en troisième lecture, pour appuyer le projet de loi 65. Et ici, en chambre et en comité, ils ont préféré utiliser un blocage et pour retarder l'adoption et la mise en œuvre du projet de loi. J'ai hâte d'entendre la complémentaire. Très décevant. Décevant pour les élèves, pour les parents, décevant pour les Ontariens également. Au lieu de choisir de prendre des mesures à bord des autobuses, le gouvernement a choisi la partisanerie et de façon typique, libérale, avec des études et des examens. Chaque jour, il n'y a plus de « blow-by » à Mississauga uniquement. Est-ce que le ministre nous dira que ce n'est pas une priorité pour son gouvernement? Ministre, ce député sait très bien qu'il n'y a rien dans la loi qui empêche l'utilisation de cette technologie à bord d'un bus scolaire. Il y a plusieurs municipalités qui ont parlé de ce projet et certaines municipalités ont cette technologie. On l'a vu la semaine dernière, alors que lui et son chef, c'était une manœuvre politique, intervention du président. Faites référence au titre et au chef de l'opposition. Comme je le disais, ce député et son chef, M. Brown, sont gênés en comité la semaine dernière. Ce député et le groupe parlementaire conservateur ont déposé des centaines et des centaines et des centaines de modifications pour bloquer l'adoption du projet de loi. Cela ne va pas fonctionner. Complémentaire final. La semaine dernière, nous allons donner aux ministres et aux groupes libérales une autre possibilité pour faire ce qui doit être fait pour les élèves à bord d'un autobus. Notre chef, Patrick Brown, ainsi que tous les chefs en chambre, qu'il n'y a pas de monopolie sur une excellente idée. On veut reconnaître les néo-démocrates qui nous ont appuyés concernant la sécurité des élèves. Est-ce que le ministre demande aux députés de corriger ce tort en comité aujourd'hui et de protéger les élèves contre la fuite de gaz à bord d'autobus? Monsieur le ministre, comme je l'ai dit, la sécurité des élèves est une priorité du ministère. Voilà pourquoi on a déposé 65. Et chaque fois, en comité et en chambre, son chef et le député ont trouvé une façon de ralentir l'adoption du projet de loi parce que ce serait gênant pour eux. Parce que c'était public la semaine dernière. Il y avait 300 amendements qui concernaient cette sécurité. Il y avait plus de 300 amendements rue par rue, même à l'extérieur de l'école et où les gens sont venus en comité. Il sait très bien que d'adopter le projet de loi, c'était répréhensible. Le public n'est pas trompé. Nous allons faire bien le travail. Il doit nous aider à faire adopter le projet de loi 65. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto Danford, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. 68 jours, les libéraux ont annoncé qu'ils allaient refinancer et privatiser, ajoutant des milliards de dollars de nouvelles dettes pour les consommateurs. Les néo-démocrates ont dit autrefois et le diront encore aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas s'attendre à déposer un projet de loi qui va apporter des modifications au réseau d'Ontario qui ne sera pas bien pour les entreprises et les familles et l'adopter rapidement en chambre sans aucune possibilité de part du public. Il reste 12 jours. Pourquoi on n'a pas vu encore le projet de loi? La première ministre suppléante, le ministre de l'énergie. On parlera, mais je voudrais reconnaître que vendredi, le président a annoncé qu'il ne va pas essayer de se faire réélire. Monsieur le président, je voudrais donc vous remercier de votre travail. Vous nous avez inspiré. Je vais continuer de vous donner des avertissements. Complémentaire. Monsieur le président, à la première ministre suppléante, les intérieurs méritent voir le plan libéral afin qu'ils puissent faire l'objet de leur débat et afin que la Chambre puisse en débattre. Ne venez pas à l'ensemble législative. Ne déposez pas un projet de loi à la dernière minute. Les experts et les antériens doivent être en mesure d'étudier ce projet de loi. Voici une citation d'André Horat il y a deux mois. Mais il n'y a pas encore de plan. Il n'y a aucune mesure législative. Et la Chambre ne siège que pendant 12 jours de plus. Nous vous avons averti à cet effet. Le gouvernement va-t-il essayer de faire adopter un projet de loi énergétique sans la part du public? La vice-première ministre. Le ministre de l'énergie. Merci. Je suis heureux de me prononcer sur le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Nous en parlons depuis deux mois. Les antériens économiseront en moyenne 25 % des factures d'électricité. Certaines auront des économies plus élevées, surtout ceux qui habitent au nord ou dans les milieux éloignés de la province, qui auront une réduction de jusqu'à 40 ou 50 %. Et la CEO, la Commission de l'énergie de l'Ontario, comprend que préalablement au dépôt de ce projet de loi, elle avait, à partir du 1er mai, mis en place une réduction de 9 %, qui signifie une réduction de 17 % sur les factures d'électricité comparativement à l'année dernière. Et donc, les partis de l'opposition ne comprennent pas ces changements, parce que l'une, ces partis n'ont aucun plan et l'autre a un plan qui n'a aucun sens. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Complémentaire final. Monsieur le président, le plan libéral va entraîner une augmentation à la dette de 40 milliards de dollars. Il y a plus de contrats privés. C'est une grande affaire et les antériens veulent se faire entendre. Ce projet de loi doit faire l'objet de débats. Il doit y avoir des audiences en comité. Il doit y avoir un comité itinérant. Les antériens devraient être en mesure de donner leur rétroaction. Le gouvernement s'apprête-t-il à faire doter ce projet de loi toute fapeur, sans débat et sans l'apport du public? Le ministère de l'Énergie. Merci. Parlons de la vérité. Une réduction de 25 %, c'est un allègement important pour les familles de la province. Une réduction de 40 et 50 % pour les clients des milieux ruraux. C'est un allègement tout à fait important pour les familles de la province. 500 000 entreprises, des petites et moyennes entreprises et des installations agricoles auront aussi cette réduction de 25 %. Mais parlons de ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas réaliste. Je parle de leur plan, le plan dont ils ne discutent plus. Probablement, ils ont oublié ce plan parce que ce n'est pas un plan qui apportera des changements importants pour les familles ontariennes. Notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité entraînera un allègement important pour les familles. Nouvelle question, la députée de Necklebelt. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. J'aimerais dire aux infirmières, bonne joyeuse semaine des infirmières. Cette question est très simple. La Première ministre, d'après elle, est-ce que les hôpitaux de la province devraient être à leur disposition uniquement des personnes moins de 25 ans et plus de 65 ans? Merci, M. le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je voudrais reconnaître et apprécier les 100 000 infirmières qui travaillent au sein du réseau de la santé, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, au niveau communautaire, au sein des organismes communautaires, et au sein du réseau dans son ensemble, dans les cliniques dirigées par les infirmières praticiennes, c'est vraiment... Les infirmières jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé. En ce qui concerne la question de la députée d'en face, portant sur notre proposition visant à donner à 4 millions de jeunes un accès gratuit à plus de 4 000 médicaments, donc la liste de médicaments approuvés dans son ensemble, si c'est ça, si c'est ça, sa question, ça va être mise en place à partir du mois de janvier 2018. Je dirais que ce plan qui figure dans le budget ne permet pas aux travailleurs de payer les médicaments nécessaires. Nous n'oublions pas ces gens quant aux services hospitaliers, quant aux IRM, quant aux surgeries, et donc on ne les oublie pas en ce qui concerne les visites au cabinet de médecins. Donc pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas créé un plan universel d'assurance médicaments? Monsieur le ministre de la Santé, notre plan prévoit couvrir 30 fois de plus de médicaments que leur plan. Leur plan ne comprend que 125 médicaments. Mais Steve Morgan, qui a été à côté de la chef du troisième parti, lors de sa annonce portant sur ce plan, a dit le suivant. Lorsque nous allons créer les livres d'histoire pour l'assurance médicaments au Canada, notre proposition sera qualifiée en tant que le moment où un plan logique a été déposé par un gouvernement provincial. Je suis fier des efforts de la Première ministre visant... Je vais vous permettre de conclure. Je voudrais rappeler aux députés, si vous ne vous installez pas dans vos propres sièges, vous n'avez pas le droit de chauter. Veuillez conclure. Il vous reste une phrase. Natalie Merrow, de la Coalition de santé de l'Ontario, a dit que c'est une excellente annonce qui fait preuve d'un leadership par l'échelle nationale. C'est un excellent pas dans la bonne voie. Complémentaire final. Le ministre sait que ces médicaments sont tout à fait essentiels. Notre plan a l'appui de grands organismes de santé qui prévoient offrir aux antériens, peu importe l'orage, un accès aux médicaments nécessaires, peu importe votre emplacement géographique, peu importe votre revenu. Donc pourquoi est-ce que le ministre ne soutient pas l'universalité du régime d'assurance et médicaments? Monsieur le Président, j'étais à SickKids avec le député de Trinity Spadana. J'ai fait une annonce d'un investissement de 500 millions de dollars pour les coûts d'exploitation des hôpitaux. Et nous avons parlé de l'assurance médicaments. Il y avait un oncologiste pédiatrique, un médecin de cancer des enfants, qui a parlé de l'importance de ce programme d'assurance médicaments. Il a parlé du fait que les enfants sont obligés de rester à l'hôpital parce que les parents ne peuvent pas se permettre de payer les médicaments. Il y a eu un appel selon lequel c'est une excellente nouvelle. Donc un couple allait en fait souper et célébrer ensemble pour célébrer les économies réalisées en raison de ce plan. Nouvelle question, député de Népicine. Au ministre des Finances, la semaine dernière, nous avons posé des questions auprès du gouvernement concernant Home Capro. Nous avons posé des questions quant à l'implication du gouvernement, quant à ses intentions et donc qui dormait au gaz. Le gouvernement ne nous a donné aucune réponse et parlait tout simplement de la réglementation au niveau fédéral. Mais le gouvernement était au courant des détails de cette situation. Et en fait, Alan Hibben fait partie de Home Capito. Nous avons posé une question concernant Home Capro et sa réputation et donc quelle est la solution du Parti libéral ? C'est d'utiliser un initié. Donc d'après le ministre, est-ce que ceci fait preuve de la rédébabilité de ce parti ? M. le ministre des Finances, ces questions sont tout à fait insultantes. Nous parlons ici des organismes indépendants qui ne relèvent pas de la compétence du gouvernement. M. Hibben a demandé des conseils de la part du commissaire à l'intégrité pour qu'il puisse agir correctement. Il a conseillé notre gouvernement. Donc c'était tout à fait important. C'est un homme tout à fait chevronné. Et donc je comprends pourquoi un organisme privé cherche son conseil. Ce n'est pas une décision du gouvernement. Le député d'en face en est au courant. Et j'aimerais lui dire que c'est une question tout à fait inappropriée, complémentaire. Encore une fois, au ministre des Finances qui m'a donné une réponse tout à fait inappropriée. Nous n'avons pas eu de réponse. C'est une situation très troublante en Ontario. Home Capital, dans une situation très difficile. Le gouvernement nous dit qu'il n'y a aucun lien avec cette entité. Mais maintenant, on voit qu'il y a un initié libéral, Alan Hibben, un acteur très important, de la vente de Hydro One de la première ministre fait partie du conseil d'administration de Home Capital. Et il fait aussi partie du conseil d'administration du régime de retraite des fonctionnaires. Donc la première ministre va-t-elle continuer de jouer à ce jeu? Pourquoi est-ce que son initié fait partie maintenant du conseil d'administration de Home Capital? Monsieur le Président, c'est tout à fait troublant que les députés d'en face du Parti progressiste conservateur suggèrent que le gouvernement doit intervenir, doit se mêler dans les affaires d'une entité privée. Ils défendent souvent les intérêts des entités privées. Et il ne veut pas que le gouvernement se mêle dans ces affaires. mais nous protégeons les intérêts des consommateurs. C'est pour ça que l'autorité de financement est intervenue et la Commission des valeurs mobilières a agi. Et l'entité qui réglemente cette entité fédérale a agi correctement. Le député d'en face suggère qu'il y a un conflit d'intérêts, mais Alan Hibbert a fait ce qui s'est imposé. Nouvelle question, député d'Achua. À la Première ministre suppléante, Steve Borders est comme étant dans ma circonscription à Acheua. Il a fait l'objet des effets nuisibles apportés au réseau de la santé par ce gouvernement. Il a eu un accident d'épaule. Il attend des soins. Il attend une IRM. Et cinq mois plus tard, sa chagerie n'a pas encore été confirmée. Au cours des cinq derniers mois, il a été en douleur et il veut savoir quand il aura l'aide du réseau de la santé. Mais sa chagerie n'a pas encore été programmée. D'après la Première ministre, est-ce que c'est une situation acceptable? Monsieur le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Malheureusement, de telles histoires se produisent. Mais que ce soit un accès aux IRM, aux autres services d'imagerie, nous sommes aux avant-postes à l'échelle du pays. Que ce soit l'accès à un spécialiste ou que ce soit un aiguillage pour une intervention nécessaire, nous sommes aux avant-postes. Les temps d'attente en Ontario sont les meilleurs du pays. mais en étudiant de telles situations, c'est ce qui nous inspire à être aux avant-postes et à faire les investissements nécessaires. complémentaires. Le ministre parle des meilleurs temps d'attente, mais d'après moi, Steve aura une interprétation tout à fait différente. Les hôpitaux sont bondés, les patients se font traiter dans les couloirs, les temps d'attente sont très élevés. Notre réseau de la santé est en pique des États. et la première ministre nous offre une solution temporaire. Donna, mari de Steve, m'a dit que Steve n'a pas été en mesure d'aller chercher sa petite fille. Il ne peut pas faire ses activités au jour le jour. D'après moi, ça ne devrait pas être la situation en Ontario, madame la première ministre, mais ça se passe partout à l'échelle de la province. Qu'est-ce que vous dites à Steve qui voit son réseau qui lui échoue? Le ministre, j'aimerais dire à la députée d'en face que nous avons augmenté le budget de base de Lakeridge Health de 7 millions de dollars. Vendredi, j'ai fait une annonce portant sur un investissement d'un demi-milliard de dollars dans les hôpitaux. Au cours des trois ans à venir, nous investirons 1,3 milliard de dollars pour faire baisser les temps d'attente qui sont les meilleurs au pays. Mais nous pouvons quand même les améliorer. C'est pour ça que nous avons fait ce genre d'investissement, y compris 1,3 milliard de dollars pour nous attaquer au temps d'attente. Nouvelle question, députée d'Ottawa-Vanier. Président, ma question est pour le ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le ministre, la semaine dernière, ce gouvernement a annoncé un budget équilibré. Et dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier, nous en verrons les fruits en raison des investissements dans l'assurance médicaments pour les personnes de moins de 25 ans et les investissements dans les hôpitaux. C'est une excellente nouvelle, mais quels sont les autres avantages de ce budget pour les ontariens et pour l'Ontario? Pouvez-vous donc nous parler de notre économie et de notre budget équilibré? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Bien entendu, éliminer le déficit est l'avantage de notre économie. Et c'est notre économie qui nous a permis d'éliminer le déficit. Nous avons créé plus de 700 000 nouveaux emplois nets depuis la récession. nous sommes le maire pays des G7 quant à la croissance économique et notre taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Donc, nous n'avons pas eu un taux de chômage si bas depuis le moment où Winston Matthews était en maternelle. dans l'initunes ou quelque chose qui avait juste kind of gone wrong. Mr. Speaker, vous étiez dans l'année 2 de l'année 18 ans de la carrière ici à Queen's Park et ce n'était que votre deuxième année de ta carrière ici à Queen's Park et le député de Niagara-Rest n'avait que 3 ans. Merci, Mr. Speaker. I'm better. Complémentaire. Merci, Mr. Minister. Merci de votre leadership en ce qui concerne la protection des emplois en Ontario. C'était excellent de savoir que nous avons créé autant d'emplois qui vont permettre une prospérité économique mais le monde est en mutation. Donc, la région auto-ouest réalise beaucoup sur le plan numérique la cybersécurité. Nous avons des sociétés telles que Shopify qui font d'excellents travails. Donc, aujourd'hui, c'était tout à fait important de prendre des mesures pour l'économie de l'avenir et les gens sont nerveux. Donc, il y aura une transformation numérique et ça se passe à l'échelle internationale. Mais l'Ontario, comment s'apprête-t-il à ces changements? Quelles sont les mesures de gouvernement visant à assurer notre concurrencialité? Alors, il est bon d'avoir ce taux de chômage très faible depuis 16 ans et qu'il est bon de voir ce qui se passe dans l'économie. Mais le fait que ça se passe bien aujourd'hui, ce n'est pas une garantie que ça va se passer ainsi demain. Et c'est pourquoi je suis tellement fière qu'on fasse tellement de placements vis-à-vis de ces initiatives. 50 millions de dollars à investir pour l'intelligence artificielle, 150 millions de dollars avec une technologie de la génération, n'est-ce pas, qui s'applique à Ottawa, justement. Alors, l'innovation des véhicules, encore une fois, est de beaucoup à Ottawa, 75 millions de dollars pour le supercomputing dans la province et la neuroséance également, 20 millions de dollars par ailleurs. Alors, on essaie de faire de l'Ontario le chef de file dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le ministre, Great Lakes Graffit à Madison a décidé de déménager en Pennsylvanie. Comment se fait-il que la société préfère faire ses activités en Pennsylvanie plutôt qu'en Ontario? Eh bien, merci aux députés de poser cette question. Eh bien, je n'étais pas au courant de cette décision. Je ne pense pas qu'on ait contacté notre ministère et ils n'ont donc pas donné de raison pour cela. Ça pourrait dépendre. Mais je peux vous dire que depuis très longtemps, nous avons mis en place des programmes qui, d'après moi, soutiennent très bien le secteur des mines dans l'Ontario. Par exemple, la mine qui vient de s'ouvrir à l'ouest de Thunder Bay. Et il y a des politiques, des programmes, des mécanismes de soutien déjà en place pour attirer les sociétés. Sinon, New York n'aurait pas ouvert sa mine, 650 personnes sur un site de travaux et 415 dès l'ouverture de la mine. Donc, il se passe des choses très bien. Peut-être que le député va nous expliquer pourquoi cette société a décidé de déménager. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je suis surpris de la réponse du ministre en juillet dernier. Le Fonds du patrimoine du Nord a annoncé 415 millions de dollars dans Grafite. Alors, cette annonce survient moins de dix mois après que cette société ait reçu de la part du gouvernement 400 000 dollars. Est-ce qu'il n'y avait pas d'exigence telle qu'il fallait rester en Ontario? Comment se fait-il que cette société ait pu accepter 400 000 dollars de la part des contribuables et puis de s'en aller? Alors, il faudrait que je comprenne pourquoi ou s'il y avait des conditions qui étaient en annexe à ce prêt. C'est peut-être un peu le deux, mais je vais certainement consulter les uns et les autres pour savoir quelles étaient les conditions appliquées. mais le secteur des mines se passe très, ça va très bien et j'ai pu le dire à plusieurs occasions, le niveau d'activité dans la province ne fait qu'augmenter depuis un an et dès la fin de l'année, ça doit atteindre un chiffre vraiment très impressionnant. Donc, le secteur des mines se porte bien dans la province. Les investissements ici et vis-à-vis des explorations seules, c'est 25% des explorations dans le pays tout entier. Alors, les gens investissent dans la province et on aura de bonnes annonces à vous faire à ce sujet d'ici quelques semaines. Monsieur le Président, c'est pour le Premier ministre supplément. Mon bureau travaille avec Jim Brown et sa famille et ils avaient besoin de rester en résidence à de longue durée et il y a une liste d'attente de 2600 dollars mais pour figurer sur la liste crise, ils doivent faire la demande auprès de beaucoup d'installations. Donc, le couple reste séparé entre temps. On veut vivre avec ses proches. c'est ainsi qu'on vit dans la dignité. Comment se fait-il que les personnes âgées de l'Ontario ne puissent pas vivre ainsi? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, Monsieur le Président, je serai très heureux d'en discuter avec le député d'en face à propos de ce couple qui a été séparé car si elle devait regarder derrière elle et vers la gauche, il y a ici un exemple dans son groupe d'un rapport très collaboratif où un couple avait justement le même défi à relever à propos des maisons de soins de longue durée et on a pu résoudre ce problème justement. Il est regrettable les malheureux et souvent pas nécessaire qu'on divise ce couple alors que l'un a besoin de soins de longue durée et qu'on s'efforce de faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble encore. Je serai très heureux d'essayer de résoudre cette question comme je l'ai déjà fait. Je pense que le ministre vient de dire qu'il faut que j'apporte une question à l'Assemblée législative pour assurer que ces couples de personnes âgées puissent vivre ensemble encore dans une de ces installations. À l'ordre. À l'ordre. Merci. La famille de Jim a essayé de contacter le ministre de la Santé sans réponse et la réponse qu'ils ont reçue des autres a été vraiment très mêlant. Alors, vous savez qu'il y a maintenant 25 000 personnes qui attendent encore un lit de soins de longue durée. Aujourd'hui, il figure sur une liste d'attentes urgentes, mais entre-temps, il reste séparé de sa femme et la famille trouve la situation cruelle. Pouvez-vous expliquer pourquoi le gouvernement libéral n'a pas de projet pour assurer les bons soins de longue durée quand il faut pour les personnes âgées? Je voulais préciser que je n'ai pas dit qu'il fallait venir à l'Assemblée pour déclarer cela. C'était à elle de ne pas éviter de parler avec moi pour politiser la chose. Eh bien, la majorité des gens ici savent que j'essaie toujours de collaborer sans faire preuve de partisanat. J'essaie de résoudre les problèmes, mais décider de faire ainsi pour souligner quelque chose sur le plan politique, eh bien, nous avons augmenté le budget pour les soins de longue durée dans le budget d'il y a 15 jours. On a augmenté notre budget de 2 % et nous avons créé plus de 10 000 autres lits et nous sommes en train d'en redévelopper 30 000 encore. Je suis très heureux de travailler avec elle là-dessus, le député de Barry. Merci. J'ai une question pour le ministre de la Réconciliation. Nous voulons améliorer la qualité de vie, d'améliorer les partenariats et fournir d'autres occasions aux Autochtones. C'est pourquoi nous travaillons avec leur leadership dans la collaboration et le respect mutuel pour créer de bonnes communautés qui se portent bien. Le budget de 2017 en fait preuve, nous voulons fournir de bons programmes avec de bons placements et de bonnes initiatives pour les Premières Nations, les Métis, les Inuits. Et pourriez-vous nous expliquer comment le budget appuie ces communautés indigènes en Ontario? Merci, monsieur le président. Nous sommes engagés à un bon rapport avec les communautés indigènes en Ontario. et ceci est appuyé par l'argent qu'on verse de façon stratégique. Dans le budget de la semaine dernière, nous avons dit que nous allons améliorer l'éducation indigène en Ontario. Nous voulons dépenser plus de 200 millions de dollars sur trois ans pour donner aux apprenants d'autres occasions pour se former et pour faire des études. On sait que l'éducation garantit très souvent l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à franchir l'écart entre les étudiants indigènes et non-indigènes. C'est pourquoi nous voulons investir là-dedans. Merci. Question complémentaire. Merci. Je suis heureux de savoir que le gouvernement investit dans ses étudiants indigènes. Avec nos partenariats, nous pouvons constater des véritables progrès dès maintenant. Il reste du pain sur la planche. Mais je suis heureuse de savoir que le gouvernement fait le nécessaire pour franchir l'écart. Ceci en accord avec l'appel à l'action de la Commission de la vérité de la réconciliation. Pourriez-vous nous donner les détails de comment ce financement sera employé. Alors, 26 millions de dollars de ces fonds seront pour améliorer la capacité et la viabilité des neuf instituts autochtones. L'Institut des six nations polytechniques a ses propres programmes et aussi des programmes pour franchir l'écart pour qu'il puisse passer dans les écoles communautaires et les universités jusqu'à ce que cet écart soit franchi entre les étudiants indigènes et non-indigènes et sera fait. De Winnebago à Sudbury à Sulopeout à Thunder Bay et North Bay, nous sommes engagés à financer les choses de façon à ce que ces communautés puissent en profiter. Nous allons au-delà de l'éducation pour investir dans la santé et le bien-être en Ontario. C'est une très belle occasion pour ce faire. Merci, Monsieur le ministre. Au ministre de l'Éducation, je tiens à vous remercier d'être venu à Merrickville pour assister à notre palais le vendredi soir. Les participants de ma circonscription étaient déçus. ils ont dit trop tard et trop peu. Il y avait les étudiants qui ont été touchés par la clôture. Maintenant, il faudrait que je fréquente une école très loin où je ne connais personne et je vais perdre de mes amis et de bons liens avec mes professeurs. À Alexandria, nous avons cinq écoles avec 50% de moins ou moins de capacité. donc il faudrait passer plus d'une heure dans le quart pour se déplacer jusqu'à la nouvelle école. Faut-il fermer toutes les écoles ou est-ce qu'il faut imposer un moratoire sur ces clôtures scolaires avant de terminer l'étude là-dessus pour savoir quoi faire? Merci aux députés d'en face de sa question et merci à tous ceux qui sont venus aux premières consultations tenues le vendredi dernier. Alors, ceci est conçu pour qu'on puisse faire le nécessaire en milieu rural et éloigné. Comment peut-on améliorer l'éducation pour ses élèves? Il ne s'agit pas d'un moratoire car nous savons que les conseils scolaires ont l'occasion de pouvoir prendre l'occasion au niveau local dans le meilleur intérêt de leurs étudiants et s'ils doivent faire une pause ils peuvent le faire c'est ce qui est arrivé à MacDale où toute la communauté est venue pour discuter sur la façon de créer un centre communautaire. Donc, rien n'empêche ces conseils scolaires et leurs communautaires de s'en occuper de la sorte. C'est un programme qui va aider les étudiants en milieu éloigné. Merci. Nous continuerons à consulter. J'ai une question aussi pour le ministre de l'Éducation. Deux rapports de People's for Education et les gens contre les clôtures scolaires montrent qu'il y a des écoles qui sont très fortes qui seront fermées. Vous avez annulé les centrales de gaz et pourtant qu'est-ce que ça a donné. Vous avez dit de vous faire confiance avec l'éducation dans les écoles. Vous et la première ministre, ensuite, vous avez tourné le dos à ce problème de fermeture de certaines écoles. Donc, en leur nom, je vous demande si vous et la première ministre, vous êtes des idéologues ou voulez-vous faire ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre fin à la fermeture des écoles à travers l'Ontario. Réponse, dans votre propre circonscription, il y a un excellent exemple de consacré scolaire qui a fait une pause et qui travaille entre-temps avec la communauté locale pour mieux faire. député de Boussby, Middlesex, London et Niagara-Ouest Flamborough, s'il vous plaît, à l'ordre. Monsieur le Président, nous comprenons que ces décisions sont difficiles. J'ai discuté avec les élèves dont l'école va faire déménager les gens du secondaire à 15 minutes de l'école locale et il transforme l'école en école primaire. Ce sont des décisions à prendre par les conseils scolaires. Merci. Nouvelle question, député de London West. J'ai une question pour la première ministre, s'il vous plaît. Madame et sa fille Julia, va commencer à l'université à l'Otconne, mais il y a 9000 dollars à verser à l'université par cette université. Elle est mère seule de famille monoparentale. Elle a eu un contrat qui offrait un paiement au lieu d'avantages sociaux. sociaux. Donc, elle gagnait plus de 50 000 dollars. Mais ils ont appris qu'elle n'était pas admissible à l'aide financière prévue. 6 000 dollars de moins que ne coûtent ces frais de scolarité. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on dit à Maria, à Julia et d'autres trontois que c'est gratuit, n'est-ce pas, ces études et que ce n'est en fait pas le cas. Merci de poser la question. mis à part ce cas particulier et je puis vous dire que plus de 200 000 étudiants reçoivent des subventions qui les aident avec leurs frais de scolarité. Et en fait, c'est des études gratuites que ça veut dire. Regardez donc comment évaluer l'aide à recevoir. Et il y a l'aide plus au SAP et si vous lisez les documents, vous allez savoir combien d'argent que l'étudiant va recevoir. C'est une initiative qui est très positive et il faut que les gens soient au courant. Les jeunes comme Julia ne devraient pas avoir à s'endetter en vertu de leur avenir. Elle va vivre chez elle pendant qu'elle va fréquenter de l'université. Elle a beaucoup de mal à couvrir tous ses frais. Ossab lui a fourni un prêt mais la dette pourrait monter jusqu'à 36 000 dollars après quatre ans. Le Premier ministre pense-t-elle qu'il faudrait vraiment endetter les étudiants de la sorte. Eh bien, laissez-moi vous répéter que les gens peuvent aller en ligne et peuvent savoir dès la huitième ou la douzième année pour savoir quelle est l'aide disponible. Nous savons que nous avons enlevé des obstacles financiers aux étudiants à travers la province. Peu importe votre âge, combien d'années vous n'avez pas été à l'école secondaire déjà, si vous faites bien le travail, votre travail, vous recevrez l'argent et on ne veut pas imposer d'obstacles à ce que vous le fassiez. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'accessibilité. Il y a quelques semaines dernières où j'ai rencontré des groupes qui m'ont parlé des défis et des obstacles aux personnes handicapées dans ma circonscription. En dépit d'être prêt à travailler pour les personnes handicapées, on souvent des obstacles à l'emploi. Le taux de chômage pour les personnes handicapées est moins de 50 %. Et un quart de ceux qui sont employés sont dans un rôle pour lequel ils sont surqualifiés. Mais pour enlever des obstacles, il faut avoir une culture de participation, d'inclusion et avoir une société où tout le monde peut arriver à son plein potentiel. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour enlever des obstacles aux personnes handicapées? La ministre, je remercie le député de Northumberland de cette question très importante sur l'accessibilité et l'emploi en Ontario. Nous savons que l'amélioration des emplois et des résultats pour les personnes handicapées va aider à renforcer l'Ontario pour tout le monde et nous nous sommes engagés à rendre l'Ontario accessible d'ici 2025 et c'est pourquoi on a créé le centre d'emploi pour les personnes handicapées et c'est pour que c'est on a le comité des normes pour répondre aux besoins et on reconnaît que d'avoir de l'accessibilité ça veut dire prendre des mesures concrètes pour assurer la participation pleine des personnes handicapées c'est pourquoi dans le budget de l'année dernière en plus des normes notre gouvernement s'est engagé à créer une stratégie pour l'emploi pour les personnes handicapées et à la réponse complémentaire je vais ajouter davantage. Question complémentaire je veux remercier la ministre de rendre l'Ontario plus accessible des gens de toute capacité peuvent participer et réussir leur plan potentiel social et économique et utiliser leurs aptitudes dans le marché du travail malheureusement beaucoup d'employeurs ontariens ne sont pas prêts à embaucher des personnes handicapées et presque un tiers des petites et moyennes entreprises ont des difficultés même si un tiers des PME ont des difficultés à remplir leur poste les travailleurs handicapés sont plus loyaux se présentent plus souvent et ont un meilleur règlement que les autres et souvent ils ont besoin de juste des petits accommodements d'avoir une force de travail plus diversifiée peut mener à des meilleurs résultats Madame la ministre qu'est-ce que le ministère fait pour que les personnes handicapées puissent participer davantage merci réponse de la ministre responsable de l'accessibilité des services gouvernementaux et des services aux consommateurs on a dans les normes une base mais notre stratégie d'emploi est une vision faite en Ontario où on donne l'accès à toutes sortes de services d'emploi et de formation pour en particulier les personnes handicapées on va rationaliser les services d'emploi afin de reconnaître les besoins uniques et les objectifs de chaque particulier on va travailler avec un certain nombre de ministères partenaires et on va engager des employeurs afin qu'ils soient partenaires actifs pour enlever des obstacles et je suis très fier du travail qu'on fait pour améliorer l'accessibilité et je vais trouver des moyens d'enlever des obstacles afin que l'Ontario devienne accessible d'ici 2025 merci une nouvelle question au député de Leeds-Granville merci ma question s'adresse à la ministre de l'éducation je veux remercier la ministre d'être venue à Leeds-Granville vendredi à Merrickville les parents les chefs éducationnels et mon collègue a dit le collègue de Stormont à South Carolina a dit que c'était vraiment un problème la fermeture d'écoles tout le processus et ils avaient une solution d'avoir un moratoire pour toutes les fermetures d'écoles un parent a dit la seule façon qu'on peut avoir de foi que la ministre nous écoute c'est d'être d'accord avec un moratoire monsieur le président est-ce que la ministre va déclencher un moratoire qui inclut les écoles qui font face à une possible fermeture oui ou non le ministre de l'infrastructure alors s'il vous plaît la ministre de l'éducation merci et je veux remercier les députés d'en face de la question et aussi d'être aux consultations qui ont eu lieu à Veracville vendredi dernier les consultations les processus d'engagement qui ont lieu dans l'Ontario rural et dans les collectivités éloignées de l'Ontario sont conçus pour poser la question comment est-ce qu'on peut améliorer l'éducation dans ces zones rurales éloignées est-ce qu'il y a des idées créatives et des solutions qu'on a besoin d'envisager et ça c'est sur quoi porter la conversation ça ne veut pas dire qu'on avance avec des décisions des conseils scolaires parce qu'ils le font déjà dans le cadre ils veulent s'assurer qu'il y a les meilleurs résultats pour les élèves dans leur collectivité il y a des conversations difficiles et des décisions difficiles mais sont toujours faites pour améliorer les résultats de l'éducation merci question complémentaire je reviens à la ministre malheureusement ce que ce qu'on a attendu c'était beaucoup comme ce que la ministre a dit vendredi elle a dit beaucoup mais il a ignoré le vrai enjeu les douze écoles dans le conseil scolaire du Haut-Canada que ce gouvernement veut fermer pour ses écoles et ses communautés il n'y a pas de demain comme un parent a dit il ne faut pas faire mieux la prochaine fois il faut faire mieux maintenant c'est à dire donner à ses écoles et à ses collectivités une deuxième chance et montrer pourquoi les écoles rurales et des petites entreprises sont importantes les parents et les chefs communautaires ont droit à une question honnête oui ou non à la question qu'ils ont posée à plusieurs reprises est-ce que la ministre sera d'accord avec un moratoire et est-ce qu'elle va l'imposer aujourd'hui la ministre Monsieur le Président oui les écoles sont très importantes et chaque étudiant mérite d'avoir le meilleur système et la meilleure éducation et c'est pourquoi on engage dans ces conversations pour avoir des solutions pour les collectivités rurales et éloignées par exemple d'avoir l'occasion pour que deux conseils scolaires puissent travailler ensemble et avoir l'utilisation conjointe des installations d'avoir plus de programmes pour les élèves plus d'activités parascolaires et l'utilisation des locaux partagés donne la possibilité à cela on le voit partout dans la province il y a des conseils scolaires qui travaillent ensemble des collectivités et on veut s'assurer que la conversation soit une sur quels sont les meilleurs résultats pour les élèves et j'encourage le député à continuer à avoir ce dialogue avec les conseils scolaires locaux et c'est ce qu'on cible de ce côté merci une nouvelle question le député Thuywin c'était comme ça merci ma question s'adresse à la vice-première ministre il a presque de 400 mais maisons pour des gens à faible et revenu et modéré dans la ville de Toronto et la société de logement communautaire de Toronto dit qu'il n'a pas d'argent la ville de Toronto il n'est qu'un plan pour payer un tiers Ottawa va mettre un autre tiers mais le maire de Toronto a demandé à la première ministre de payer le troisième tiers mais la première ministre a dit non pourquoi est-ce que les libéraux de madame Wyn ne donnent pas à la ville de Toronto l'aide dont elle a besoin le ministre du logement merci je veux dire officiellement depuis sur les trois ans à venir l'Ontario va investir 2 milliards de dollars sur le logement durable et abordable partout en Ontario 2 milliards de dollars et d'avoir le gouvernement fédéral à la table c'est quelque chose de très important interruption du président veuillez compléter d'avoir le gouvernement fédéral à la table c'est très important on accueille de façon très chaleureuse l'engagement d'11 milliards de dollars sur 11 ans divisé par les 13 provinces et territoires notre gouvernement a augmenté le financement pour démontrer notre engagement à avoir une société plus juste où tout le monde bénéficie et à la réponse complémentaire je vais ajouter plus de renseignements question complémentaire le logement social était une responsabilité provinciale et Mike Harris et les conservateurs l'ont délesté mais les libéraux sont au pouvoir depuis 13 ans en 2013 la première ministre a réduit 129 millions du financement annuel au programme de logement social de Toronto c'est moins cher de réparer des unités de logement que de construire des nouvelles et c'est pourquoi nous on est nous démocrates on s'est engagé à payer un tiers par la province si nous formons le gouvernement pourquoi les libéraux ne vont pas faire des dégâts que leurs prédécesseurs ont fait sur le logement social réponse du ministre je suis très content de souligner tous les financements que la province a débloqué on a fait je peux vous dire on a fait des investissements à Toronto 340 millions de dollars pour les plus démunis pour prévenir l'itinérance 130 millions de dollars pour avoir plus de logements abordables et les terres provinciales selon ce qu'on a annoncé dans le budget à Toronto qui vaut jusqu'à 100 millions de dollars pour avoir des nouveaux logements abordables cette année l'Ontario a contribué 43 millions de dollars à la ville de Toronto pour des réparations et des rénovations au logement social et cette expansion inclut un financement de base de 117 millions de dollars à Toronto d'ici 2019 selon le règlement 38H la députée de Duffin-Card a dit qu'elle est mécontente de la réponse donnée par le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse en ce qui a trait au personnel dont on va débattre cette question mardi à 18h le député de Stormontander Saint-Galiers un rappel au règlement je sais que le député d'Algen-Mindel-Saxland n'a pas remarqué mais sa femme Jen elle est là on lui souhaite la bienvenue le ministre des relations avec les autochtones et de la réconciliation un rappel au règlement monsieur le président j'aimerais corriger ce que j'ai dit plus tôt dans ma réponse à la question complémentaire j'ai dit 26 millions de dollars qui étaient investis dans neuf instituts autochtones le montant exact c'est 56 millions de dollars vu je veux offrir au député d'Algen-Mindel-Saxland bonne chance cet après-midi c'est tout ce que je vais dire vu qu'il n'a pas de vote différé la séance s'est en pause jusqu'à 13 heures avoir un film 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1